Il va sembler le droit d'être d'extrême droite, après tout, c'est pas interdit. Le problème, en fait, c'est qu'il pense que son pouvoir d'actionnaire l'autorise à être totalement tout-puissant. Tout-puissant par rapport à la formation, tout-puissant par rapport aux journalistes. Il peut forcer les journalistes à violer leur déontour de vie professionnelle, ça ne lui pose pas de problème. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que comme il gère ses médias en s'affranchissant des lois, et qu'il ne se passe à peu près rien en France, il va plus loin. C'est-à-dire qu'il organise une omerta. Il organise le fait que tous les gens qui vont quitter le système dans lequel il s'est imposé vont devoir, vont se retrouver confrontés au problème de signer des clauses de silence. Des centaines de personnes en France, syndicalistes, humoristes, journalistes, vous ne le saurez pas parce qu'ils ne peuvent pas en parler, sinon la clause s'effondre. Ils ne peuvent pas le dire. Ils sont des centaines à avoir vu leurs paroles retenues, païonnées, par un système qui systématiquement fait signer ces clauses. Dans mon cas, c'était des clauses de silence à vie, il n'y a pas de limite. Sous-titrage Société Radio-Canada